Bonjour Monsieur Técal ! Bonjour Yoko ! Comment as-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, on a eu un petit patch qui a été annoncé hier, donc on va vite fait faire le récap de la liste, alors vous pouvez la retrouver sur le site Bizarre, sur le site Starcraft, sur Leagueopedia, les grands classiques. Il s'est passé beaucoup de choses, donc juste on va refaire un petit point sur chacun des éléments rapidement, parce qu'en fait on va prendre le live pour les Nation Wars, donc on va pas pouvoir vous montrer des bandes de ouf. Déjà un avis global avant de passer en détail ? Avis global, moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Protos, il y a beaucoup de trucs, genre je suis pas sûr de l'impact que ça va avoir, mais c'est des changements qui sont intéressants, c'est des idées qui doivent être travaillées, mais c'est assez intéressant, et sinon pour Zerg, pour moi ils adressent l'essentiel des problèmes actuels de Zerg, donc ça me va. J'avoue, Zerg, même avis, genre franchement c'est assez intéressant. Alors premier changement, quoi, le L, le Pregnator, donc en fait on balance, on descend le flamme on passe de 150-150 à 100-100, vite fait, c'est histoire d'accélérer un peu les harcèlements de joueurs Terran, je suis pas sûr que ça change radicalement le gameplay, mais c'est un peu histoire d'aider les Terran contre les Zerg. Je pense que ça va inciter les gens à faire des Yon contre Tos. Tu penses aussi ? Avec le nerf de la charge, j'en parle à l'ennemi. Ok, ok, j'avais pas vu ça comme ça. On a aussi, on va pas si vite en revue tout, sinon en fait on va pas s'en sortir, le Thor. Alors lui en fait il va taper moins fort en anti-air quand il en tire simple, mais il va taper beaucoup plus vite. Grosso Mordo, j'ai pas fait le calcul, mais c'était un petit 30% en plus en terme de DPS, un truc comme ça. C'est juste un changement supplémentaire pour changer le Thor vers ce qu'était le Goliath sur vos doigts. Ouais, en fait il va mitrailler contre les Broodlord qui se font en plus nerf de handporté, donc ça va vraiment être en plus. Viking en plus, point de vie qui passe de 135 à 150 contre les bombes paradidaires et évidemment les Fungles. La combinaison des deux est plutôt intéressante. Il y a une vraie problématique pour les Terran pour gérer les bases de Broodlord, et là ils ont deux outils qui étaient déjà utilisés, qui étaient pas suffisants, qui viennent d'être buffés, donc on verra s'ils maintiennent les deux, s'ils font l'un ou l'autre. Moi je pense que ça va dans le bon sens clairement. Libérateur, alors en fait on va plutôt mixer, il y a Libérateur et Medivac. Les deux upgrades du coup du Medivac et du Libérateur, donc l'amélioration du boost du Medivac et du Libérateur sont bougés sur le noyau de fusion, pour limiter l'impact de la donne en fait, pour dire bah en fait vous avez besoin d'arrêter pour ces deux unités qui sont capitales pour votre game en fait. Ils sont aussi dans le délire que ouais maintenant un peu contre eux-là il y a beaucoup d'ouverture avec le noyau de fusion, comme le bâtiment vous l'avez déjà, et comme ça vous pouvez le faire, je ne vous regrette donc ça part intéressant. À côté le Corbeau, ils ont rechangé un peu la matrice, on passe de 50 à 75 d'énergie donc on ne pourra plus en balancer deux plutôt que quatre. Mais ils augmentent la durée. Voilà donc passe de 8 à 11, donc un changement qui est évitable, genre quatre matrice pour un Corbeau c'était complètement débile. Et par contre il va plus vite en termes de déplacement, alors ça j'attends de voir comment ça va se faire parce que déjà en fait il finit toujours devant toute l'époque, mais alors là il va tracer le genre à faire perdre. C'est pour augmenter la difficulté. Non mais il va être enfin à gérer. Mais il va mieux suivre les DT. Effectivement, Battlecruiser, alors lui il fait un ajustement qui était legit, c'est genre le saut tactique en fait il y a une seconde, il disparaît plus immédiatement et les quatre secondes d'atterrissage, il y a une seconde de vulnérabilité et après les quatre secondes d'atterrissage. Maintenant il y a des problématiques qui se posent, on ne sait pas encore si ça va être quoi les réponses, mais genre est-ce que un fungal balancé pendant ce temps-là interrompt le skull ou pas ? Le fungal il n'interrompt rien du coup. Il y a des chances tu vois, mais est-ce que le neural il interrompt le truc ? Le neural il n'interrompt même pas le TP du vaisseau mère. Bon je pense qu'en fait il ne va rien interrompt du tout, c'est juste qu'au moins tu peux le taper pendant une seconde, c'est pas un départ instantané. Mais peut-être qu'il y a un truc qui viendra tout bloquer. Il y a aussi le cooldown un petit peu plus long et le Yamato... Ah oui, il n'y a plus de Yamato qui quand en fait il ne va pas toucher, en fait il ne tirerait pas et puis il avait un raiset du cooldown en fait quand il tire, il tire et puis après tu vois si tu as perdu ton cooldown. La mule qui va être légèrement buff, son temps de vie est légèrement réduit mais en fait c'est pour éviter le bug où elle mourait avec des minarets dans les mains et du coup des minarets disparaissaient de la map et elle va avoir moins de bug sur son débarquement. Infestateur qui a beaucoup de genre. En gros on va faire simple, en fait il y a une liste de 6 trucs mais pour faire simple c'est qu'il coûte 2 fois plus cher donc de 25 à 50 d'énergie et il est 2 fois plus fort. C'est un peu ça l'idée. Le terrain infesté. Voilà, le terrain infesté c'est... on verra ce que ça donne. Franchement j'ai pas trop d'autres avis, ce qui est plutôt important c'est le changement c'est que Vincent le parasite neural n'a plus besoin d'amélioration mais il a un portail de moins. Donc c'est en merve le terrain contaminé mais le parasite neural tu l'utiliseras plus souvent mais d'un autre côté il sera un peu moins fort. Donc il faut voir, l'idée c'est vraiment d'empêcher le combo Grooblord infestateur en nerfant l'infé, en bloisant l'entière des autres races, ça va dans le bon sens. Le Lurker, alors le Lurker Den, il coûte, comment dire, il va beaucoup plus vite en train de production par contre le Lurker il a moins de portée mais il a une upgrade pour lui donner plus de portée. Donc en fait il avait 9 de portée, maintenant j'en avais 8 mais tu as une upgrade pour le passer à 10. Bah tu vas avoir des Lurkers beaucoup plus rapidement, ils vont juste être beaucoup moins fort mais ils vont avoir le potentiel d'être beaucoup plus fort. Entre ça les griffes falsifordes, parce qu'ils vont vraiment être très très fort. Je pense que Blizzard, ils sont l'armes de Wellerker, on en voit plus trop, on va essayer de les larver. Bon c'est intéressant. Le fait d'avoir l'upgrade et en plus qu'il est sur le 5-3, c'est pour éviter les Lurkers, ils vont faire Rush Hydra Lurker et si j'ai les Protoss et les buter, ils veulent éviter ça. Donc c'est plutôt smart de mettre ça au tier 3. Broodlord, alors en fait la lancée des Broodlings passe de 12 à 9 de portée. Pourquoi pas ? Parce que vraiment ça permettait de cailler de ouf. Maintenant, la synergie de tout ce qui va être genre l'anti-air terrain avec les Broodlords, il va falloir vérifier en fait s'ils ne se font pas rec. Parce qu'en fait entre les points de vue en plus des Vikings et le Thor qui va être beaucoup plus intéressant d'hier et d'un autre côté, le Broodlord est moins de portée. Peut-être qu'en fait le Broodlord ne sert plus à rien. Donc en fait il va falloir vraiment qu'ils trouvent le juste équilibre. Mais au moins ils adressent tous les sujets problématiques et ils vont voir après ce qu'ils gardent et où est-ce qu'il arrête la balance. Donc assez intéressant. L'horizon de Nidus dont toute la puissance est reportée plus tard dans la partie. Genre Red, ouais. Ils ont tout nerfé et en fait il désograin, ils vont vous permettre de décaler plus tard du coup. Je pense que c'est sur le temps de la réchange. C'est vitesse de chargement, vitesse de déchargement, etc. Le seul truc en fait qui upgrade ou pas upgrade ne changera pas, c'est qu'en fait au lieu de pouvoir enchaîner les Nidus, tu auras un délai de 14 secondes. Ouais. Ça par contre je trouve ça un peu débile. Pour voir les Shift-Clicks je trouvais ça abusé, mais genre... 14 secondes c'est beaucoup. 14 secondes c'est beaucoup. Déjà tu mets ne serait-ce que 2 secondes, ça fait qu'en fait t'es obligé de revenir sur la zone. Tu peux éventuellement l'utiliser sur un All-in mais ça sera plus si abusif qu'avant. Et parce que les unités en fait se déchargent beaucoup moins. Là l'heure actuelle c'est surtout qu'en fait les unités, une fois que le truc est sorti, les unités sortent instant. Donc c'était un peu fort. Ils y vont un peu fort mais... Mais bon de toute façon c'est pas définitif. Ouais. On va passer au changement Protos. Voilà il y a un petit bug sur les attaquants en réunion qui doit être corrigé. La charge qui va être changée, les élotes qui auront la charge ne seront plus de dégâts à l'impact. Ils auront une upgrade à recharger pour la récupérer. Mais vous ne pourrez pas faire cette recherche sans avoir la charge. Donc on est un peu sur un double effet qui se coule. Non seulement tu perds ce dégâts mais il faut avoir cette recherche pour recharger le dégâts. Pour moi ce qui est intéressant c'est qu'il y a plus d'étapes en fait dans le développement. Oui ça fait plus d'upgrade donc c'est un peu plus chiant. Mais au moins ton zélote il est tiré 1, ton zélote tire 2, ton zélote tire 3. Il y a plus d'upgrade donc il y a plus de possibilités de gameplay et... Ça évite d'avoir ce moment où le zélote c'est de la merde. Le zélote en fait il va... C'est un bulldozer. Voilà c'est un bulldozer, il va règle toutes les populations d'early game. Donc c'est bien. Enfin entre deux c'est cool et l'ADEP ils font à peu près la même chose. À l'ADEP le truc c'est qu'ils sont beaucoup en mode... Ouais et tout... Le gun du ghost c'est fort... L'ADEP ça pourrait être un peu ton unité de gateway de mid game. Du coup ils font des changements sur les points de vie, des changements sur le bouclier, avec une upgrade pour augmenter le bouclier à terme. Et en vrai c'est weird, personne ne sait pourquoi ils font ça. En PVP c'est nul, en PVZ c'est pas sûr de l'utilité. En PVT c'est clairement moins fort qu'un zélote qui aura les deux améliorations. En mid mid game t'as pas envie de faire d'ADEP. Parce qu'en fait le truc il n'est pas mobile, il va se faire direct, il ne charge pas, il ne fait pas de dommage. C'est clairement on ne sait pas quoi en faire. On fait un truc histoire de dire on le touche mais clairement c'est de la merde. En moi ça ressemblerait presque plus à un truc que tu ferais en désespoir de cause H dans une situation de merde. Bon bah je vais rechercher les bouquets d'ADEP parce que j'ai tourné les bouquets qui ne vont pas mourir en fait. Sachant que ça ne pourrait pas être sorti sur un rôle et tout. Sinon l'Observateur il réduit un petit peu la vitesse. Voilà globalement donc pas grand chose à toucher. Il y a le Void Raid plus vite dans le jeu. Ouais le Void Raid va aller beaucoup plus vite. Mais du coup c'est une upgrade je crois. C'est effectivement une upgrade qui va permettre aux Void Raid de vous déplacer beaucoup plus vite. Et du coup de le rendre beaucoup plus efficace sur un game. Beaucoup plus efficace contre Corrupteur qui va extrêmement vite. Et les roule l'or. Et du coup de dire que tu n'es pas seulement dépendant du Carriar et du Tempest sur ton late game entière. Tandis que justement le Tempest lui pour peut-être un peu compenser ça. Voit sa planter réduite de 1. C'est ça. Et bah le Timework il est bougé. Bah ça bat les couilles. Ah ouais. Personne l'utilise. Je ne sais pas. Je ne sais pas le délai. Ah non il bloque plus les unités aériennes. Non si. Il va aussi bloquer les unités aériennes. Et ça barre le délai en fait du moment où elle pop. Parce que tu sais ça pose une zone où ça pop. Et en fait le délai est quasiment couplé de moitié. Ce qui en vrai c'est une bonne chose parce que à l'heure actuelle c'est. Oh non mon Motorship va mourir. Vite mon Timework. Putain un Timework qui a ralenti les unités pendant qu'elles sont traversées de l'autre côté. Mais du coup après vous allez rester mauvais au jeu. C'est ça. C'est ça. T'es qui toi déjà ? Je demande hein. Ah mais du coup euh... Du coup voilà on a fait un petit tour vite fait des changements. Alors on pourra en revenir plus en détail ultérieurement. Mais là voilà. Pour les lives des Nation Wars on avait un petit quart d'heure. Histoire de retracer les changements. Alors ça va arriver. Alors le patch test assez rapidement. Le patch arrivera après la Blizzcock. Donc avec un peu de chance en fait on aura la fin des Nation Wars sur cette nouvelle version. Et dans tous les cas on le sait. Blizzar il y a beaucoup de choses. Des fois pour faire beaucoup de bruit. Mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de sujets adressés. Que la communauté et les joueurs professionnels avaient demandé. Et maintenant après on verra ce qui est validé ou non. Là ça va clairement dans le bon sens. Maintenant il faut... Tu sais ça va dans le bon sens. Mais dans quelle direction ? Il faut juste mettre le juste milieu. Et ça ira pas. De toute manière ils auront l'occasion de le faire. Et ils ont du temps pour travailler dessus. Et je pense que du coup là Nocturicam en profitera comme d'habitude. J'avoue faire sa compétition sur le patch. En tous les cas c'était TK et Yugo pour parler un peu du patch. On vous en reparlera dans les prochains jours. Peut-être dans d'autres vidéos. Rendez-vous sur la question de voir. Un gros bisous. A tout de suite sur la description. A tout de suite sur la couille.